Hello tout le monde bienvenue de cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 30 de mon orientiole et la quatrième et dernière vidéo bonus de cette semaine spéciale, je sais pas spéciale quoi mais en fait spéciale vidéo bonus, voilà, on va dire ça comme ça. Donc si ça vous intéresse, on commence la vidéo tout de suite. On commence par ceci, c'est la collaboration entre Sigma Beauty et Diana Saldana. I don't know who she is, but elle a cette petite palette avec des mattes et des shimmery, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est du neutre avec quelques pop de bleu, c'est pas... je vais arrêter de dire, c'est pas mon esthétique puisque je vous ai dit, en ce moment je suis très nude, sauf là, je fais un petit make-up bleu parce que je me suis dit non, vas-y, il faut que tu mettes un petit peu de couleur, voilà. Mais c'est pas ce genre de palette que j'apprécie en termes de nude, donc ce sera sans moi. Ensuite, collection de Noël de KVD Beauty, donc ils ont senti, ils ont fait sortir un petit truc, donc il y a des petits sets, des value sets, je vous avais pas parlé dans ma vidéo, alors si vous avez regardé sur ma chaîne, je vous ai fait une vidéo sur le meilleur et les pires coffrets cadeaux de 2022, je vous mets dans la fiche en barre d'info. Je vous ai pas parlé de ceux-ci parce qu'ils étaient simplement pas encore arrivés sur le site de Sephora quand j'ai fait la vidéo, mais ça a l'air plutôt intéressant, mais ils ont senti avec un packaging magnifique qui a été designé par Myriam Lumpini, le design est incroyable. Il y a une palette qui s'appelle la Moon Garden, magnifique. Le design est beau, je me répète, mais je le retire, mais la color story est cute, c'est sobre, mais c'est cute. J'aime bien, je n'achèterai pas, mais c'est joli. La palette est disponible depuis le 24 octobre chez Ulta, et le 15 novembre, ce sera disponible sur le site officiel de la marque. Le tattoo pencil liner, 22$, 2 teintes, ils ont sorti en fait 2 teintes en édition limitée, c'est 2 métalliques. Un white gold et un bronze gold, voilà. Un tattoo liner du haut, donc un noir, un marron, à 29$, et un set de pinceaux, de 3 pinceaux, attendez. Non, ah non, ce n'est pas des pinceaux, c'est les Moon Surge 3 at Peace Eye Set. En fait, c'est un full-size de tattoo liner, un mini mascara et un full-size de Daljo Shadow on Tank Eye Surge. T'y coûte ça. Ça coûte 35$, ce n'est pas cher. Et ça, par contre, c'est un bon value set. J'en profite, puisque je dis à finir la vidéo, mais c'est un plutôt bon value set. Ensuite, on passe à Dior Backstage, qui a sorti leur petite collection de Noël. Donc, il y a 2 petites palettes. Vous avez déjà la kaki, il y a plusieurs vidéos YouTube sur cette palette. Donc, vous avez les palettes qui sont à 49$. Vous avez la burgundy qui est sur votre droite et la kaki neutrose sur votre gauche. Très belle, la kaki neutrose. Je ne vais pas acheter, mais on apprécie l'effort de la part de Dior. La gamme de Backstage est un petit peu plus jeune. Mais on apprécie l'effort. Après, je n'ai pas une chose que je vais acheter simplement parce que j'ai déjà ça, honnêtement. Et puis, Dior, ce n'est pas spécial dans mon esthétique. Pour moi, ce n'est pas pour les fans de make-up. Je ne trouve pas, c'est mon avis personnel. C'est plutôt pour les personnes qui aiment juste se maquiller et tout, mais pas comme moi, qui aiment la couleur, qui aiment le nude. J'aurais pu acheter ça, ça aurait été une autre marque et que je n'avais pas autant de palettes. Mais qui aiment le nude. Pour les gens qui aiment les choses passe-partout. Ils ont sorti aussi les Dior Attic Lip Maximizer Plumping Lip Gloss en trois autres teintes. Je ne me trompe pas. Pure Gold, Burbundi, Holo Pink. C'est un pink au rail holographique qui coûte 38 dollars chaque lunettier. Après, il y a d'autres petites choses. Je vous parle à l'écran, c'est leur édition de Noël. Voilà, des petits parfums avec des petits trucs pour les lèvres, des petits baumes à lèvres, des petites palettes. Voilà, je vous parle de tout ça. Rien ne m'intéresse. Ensuite, vous avez Gleeson Cosmetics qui a sorti une collection avec Shop Kikei. Donc Kikei. Je ne sais pas c'est quoi Shop Kikei. Ah, c'est un truc d'accessoires et de boucles d'oreilles. Je suis mignonne de l'axe. Bon alors. C'est la The Frog Palette. Donc c'est des cake liners palettes. Donc c'est 8 phares de slip liners. Donc c'est des duos. Donc en tout, vous avez 16 couleurs différentes. Qui coûtent 44 dollars. Et ils ont sorti aussi des petites boucles d'oreilles assorties avec des grenouilles. Je n'aime pas les grenouilles. Je suis faux geek. Et vous pouvez acheter la palette plus une boucle d'oreilles à 58 dollars. Voilà, je mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, Theramont Cosmetics qui a sorti la Cosmic Wonderwear qui coûte 52 dollars. C'est une palette de 12 spars, duochrome, shimmer et matte. Qui est déjà disponible depuis le 14 octobre. C'est une palette cute. C'est joli. J'entends beaucoup parler de Theramont en disant que c'est de super phares à reflet. C'est un petit... Je me souviens que c'est cher. Je ne me souviens plus. Bon là, bof. Il manque d'un identité et puis ces teintes-là. À part les duochromes que je ne mets pas. Le reste, j'ai déjà. Donc je préfère acheter... Quitte à acheter des duochromes Theramont. Je préfère acheter juste les phares qu'il me faut. Plutôt que d'acheter les mattes. Les mattes, je les laisse déjà. Ensuite, RuPaul qui a sorti sa marque de make-up. Alors ça, c'est une vaste blague. Ça s'appelle la You A Star Baby. Donc c'est le nom de la collection. Qui est disponible à Super Trox. Sauf que... Je regarde les teintes et je me dis... Mais les... Ça, c'est vraiment un cash grab. C'est-à-dire quelque chose qui est sorti. Je ne suis pas à avoir de l'argent. Parce qu'en fait, je n'ai pas l'impression... En fait, je suis certaine même que RuPaul ne se maquille pas avec ses phares. La couleur des highlighters. La couleur des palettes. Vous voyez les deux palettes en haut, là, à droite. Bon, les deux en bas, bof, éventuellement. Et encore, et encore. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une teinte un peu plus foncée. Qui n'est pas dans la palette. Mais les couleurs, c'est... C'est pas pour... RuPaul, il est noir quand même. Enfin, je ne sais pas... Non. Non, je ne sais pas combien. Je vous trouve... Si je trouve un lien, je vous le mets en barre d'info. Ensuite, Essence Cosmétique a sorti une collaboration avec Beauty Benz. C'est une palette avec un pinceau. Vous avez... Donc, la palette coûte 9,99. Et à 3, aqua liner. Un blush qui réagit au pH. J'ai l'impression que ça redevient très tendance. De 2,99$. Pumping lip gloss en plusieurs teintes. J'ai l'impression qu'il y en a au moins 3. Enfin, non, 2,2,2. Je n'ai rien dit. 2,79 unités. Une éponge de 2,99$. Et un truc pour les cheveux. Pour tenir les cheveux quand vous maquillez. 2,99$. Par contre, le truc, c'est que je me dis... Mais avec ces prix-là, combien il faut payer la fille, quoi? C'est vraiment pas cher. Et donc, déjà de ça. Et de 2, je vous propose les looks. C'est très moche. Genre, ça fait pas de chimi. Ça fait pas pigmenté. Genre, les looks qu'elle porte, c'est pas joli. Les shimmers, ça peut passer. C'est plutôt pas mal. Alors, non. Même pas des shimmers, c'est des glitters. Ok. Donc, non. C'est nul. Même la fille, le make-up qu'elle porte, n'est pas bien estompé. Genre... Je suis méchante là, mais... C'est moche. Pardon, mais c'est pas joli. Je ne insisterai pas. Ensuite, Prados Beauty a sorti la Cegregado Collection. Chaque année, ils sortent une palette sur... Une collection pour les peuples indigènes. Donc, vous avez la palette qui coûte 48$. Les blushs en 3 teintes, 20$. Les lipis, 21$. Je crois que c'est des rouges à lèvres liquides. Oui, c'est des rouges à lèvres liquides. Et les gloss clairs, 18$. Et un eyeliner, 18$. Et toute la collection coûte 220$. La palette est... C'est fat. J'aime le nude, mais non, c'est fat. J'aime pas... J'aime pas. Les packaging sont beaux, par contre. Mais les blushs orange, les blushs orange, je vis. Mais j'en ai plein. J'ai pas besoin de celui-ci. Ensuite, Half Magic Beauty a sorti des single shadows. Donc, 12$ l'unité. Et ce que j'ai trouvé plutôt cool, en fait, dans cette sortie, c'est que vous pouvez acheter la palette... J'ai oublié de dire, il y a quand même 7... Il y a que 7 teintes. 7 teintes de disponibles, pardon. Vous pouvez acheter une palette, une petite palette, une palette vide. Ou acheter juste les petits pannes, en fait. Et c'est cool. Ah non, en fait, chaque fard arrive dans un truc recyclable. Ouais, bof. La palette coûte 26$ et les fards à paupières, 12$. Évidemment, c'est un petit peu cher, quand même. Avoir la qualité. Ensuite, Glossier qui a sorti pour la Noël. Une nouvelle saveur, pardon. Du Bonne.com in Swiss Miss. Voilà, c'est un bomme universel. Qui est pour les lèvres. Ouais, qui hydrate les lèvres. 12$. Donc, en 100% sweet Miss, c'est censé être une légère touche de chocolat noir, de vanille et de sugar strength. Je sais pas c'est quoi. Brun de cacao, de vanille et de sucre avec une teinture brun chatinie. En sweet. Adept Cosmetics a sorti une nouvelle palette. C'est la Minka. Minka. Et puis, je sais pas comment je fais composer des looks. La base restera toujours la même. Mes shimmer ont changé. Mais c'est une palette de compagnons. À ce moment-là, il faut que j'achète une palette. Et qu'avec des shimmers. Et j'ai pas besoin d'émat à ce moment-là. Donc, bof. Pas intéressé. Ensuite, Makeup by Mary a sorti des lip kits à 20$ l'unité. Et il y a 3. Donc, vous avez, c'est des mini de le lipstick et le lip pencil. Matte, tous les deux. Donc, vous avez le rouge, le mauve, celui du milieu et le nude. Je trouve ça cool. Chacun son lip kit. Voilà. C'est simple, concis, rapide, efficace. Je trouve ça intéressant. J'achèterai pas, mais c'est intéressant. Ensuite, Natasha Lennona a sorti la Baby Gold Micro Eyeshadow Palette. 3 teintes déjà existantes de la Gold. Pour ceux qui n'ont pas la Gold. Moi, par exemple. Mais qui ne s'améteresse pas, par contre. J'ai dit, je ne me dis. Mais pardon, ça coûte 19$. 19$. 3 de fard à paupières. Ça va pas, non ? Mais ça va pas, Natasha ? 19$. 3 de fard à paupières. Déjà existants. Parce que moi, je me dis. Il me semble que les Five Pan étaient déjà à 24 ou 25 euros. Ou dollars. Non, ouais. 25$. Donc, oui. Mais ça là. 3 fard à 19$. Mais ils ont pas mis dans leur tête. Et en plus, c'est des teintes déjà existantes. Non, j'en ai une que j'ai eue. Enfin, j'ai pas d'autres gratos. Puisque j'ai payé le calendrier. Mais non, le calendrier, c'est Fora, c'est la Mini. Je sais plus quoi, là. Parce que j'aime bien emmener en vacances. Quand j'étais en vacances. Et ou quand je vais chez mon chéri. Et qu'on a un date et tout. Maintenant, il faut me préparer. Dire que j'en mets cette palette. Parce que c'est simple, efficace et rapide. Mais 19$, pas du tout. Ensuite, je vais parler. Je vais remonter un petit peu. Je sais qu'elle a sorti une autre palette entre temps. C'est la Mini Nude Eyeshadow et Brush. Donc, comme l'année dernière, ils ont sorti une palette de 5 fards. Donc, ça sort le jour où je filme. C'est demain. Mais vous, ce sera déjà disponible. Donc, le lien sera déjà. On va en info. Donc, c'est deux mattes crémeux. Donc, un bordeaux façon et un beige plus clair. Un petit peu rosé. Deux métalliques. Un... Alors, je pense que le duochrome c'est dans le milieu. Donc, un bronze et un petit peu rose gold. Et un A-Impact duochrome. Je pense que c'est celle du milieu. Voilà. Sur le visuel, ça a pas l'air très duochrome. Elle coûte 25$. Donc, ça a augmenté. Ça a augmenté. Parce qu'il me semble que la nièce a 25$. 24$ ou 25$. Donc, ça a augmenté. Je suis pas intéressée. Je suis pas intéressée. Voilà. Ceci, c'est de Matte Beauty. Qui a sorti une collection avec Scooby-Doo. Voilà. Il y a des masques. Je crois que Matte Beauty, c'est... C'est quoi ils font du make-up? Non, ils font... Oui, ils font un peu de make-up. Un peu de make-up, mais du skin care. Donc, une petite palette. Voilà. Les teintes représentent quand même Scooby-Doo. Après, ils montrent un peu de... De... De grunge. Comme pour les deux de... Avec la collection avec Glaminatrix. Dont on a parlé dans une des vidéos précédentes. Les masques. Les masques de nuit. Boules de bain. Les trucs qu'on sort. Bof. C'est gimmicky. C'est vraiment pour les femmes de Scooby-Doo. Ensuite, on a de Lancome. Qui a sorti une... Les collections en édition limitée. Lancome et Beer Brick. C'est mon petit tour son. Je ne sais pas si c'est trop quoi. Mais voilà. C'est l'absolu rouge. Intimate lipstick. En trois teintes. Donc, vous avez la teinte 299. French cashmere. 899 French Idol. Et 330 qui n'a pas de nom. Les trois teintes sont incroyablement belles. Je ne sais pas si je vais la trouver en Martinique. Mais c'est magnifique. A swatcher, ça aurait été plutôt pas mal. Et c'est un bijou. C'est le collecteur. Si vous allez voir. Et ensuite, ils ont sorti un packaging édition limitée. Mais le Clarific Dual Essence. Donc, une essence clarifiante. Normalement. Et un sérum. Voilà. Repackagé. C'est cute. C'est déjà disponible en Europe et en Asie. Ensuite, Spectrum. Je n'ai pas souvenir. Je n'ai pas souvenir d'avoir parlé de ça. Mais Spectrum Broshis a sorti une nouvelle collaboration avec Disney et Cinderella. Donc, vous avez le set de pinceaux. C'est celui qui est tout en bas là à droite. C'est 41$. Vous avez le set de... Ah. Bon, je ne sais pas si c'est celui-là. J'ai un doute maintenant. En tout cas, vous avez deux sets de pinceaux. Les deux coups de 41$. Glace. Une chaussure de verre pour ranger vos pinceaux. C'est cute. Mais c'est très gimmicky. 31$ quand même. Les deux eye shadow quad. 16$ l'unité. Deux blushs. 2$ l'unité. Pas 2$. Qu'est-ce que je raconte ? 11$ l'unité. Un savon pour nettoyer vos pinceaux. 18$. Une servillette pour sécher vos pinceaux. 16$. J'ai besoin d'une. J'ai vu... Mais Spectrum, on a une plutôt intéressante. Mais que je n'ai pas encore acheté. Mais j'ai besoin d'une servillette. Et voilà. Toute la collection pique 151€. Les petits quad. Non. C'est... Le bleu est cute. Mais de là, je n'ai pas acheté du tout. Les packaging sont beaux. Je n'ai jamais testé le make-up Spectrum. Je n'ai pas vraiment un truc qui m'intéresse. Les blushs. On dirait qu'il y a un blush orangé. Mais j'ai trop de blush orangé. Je viens de filmer. Comme je vous ai dit, mon shop my stage. Et je voulais mettre un blush poudre. Et je me suis rendu compte que j'ai vraiment... Quasiment tous mes blushs poudre sont orangés. J'ai un problème avec... J'ai une obsession. Il faut que j'appuie. Les pinceaux, pourquoi pas. Je vais les regarder en détail une fois qu'ils sont arrivés sur le site de Beauty Bay. Pour voir si j'achète. Mais pourquoi pas. Sailor Moon et Shoe Moura. Je ne connais pas trop. Je crois que c'est une marque chinoise ou je ne sais plus quoi. Je ne sais plus trop. Mais vous avez des rouge à lèvres en satin. En... Trois teintes. Attendez. Je ne me trompe pas. Oui, trois teintes. Non, deux teintes. Deux teintes, 34 dollars à l'unité. Une palette de... Non. Un fard à paupières. Juste un fard à paupières. Mais non, c'est une palette. Attendez. Je ne vois pas la palette. Ah oui, c'est la palette. 67 dollars. C'est super cher. Ça ne vaut pas le coup. Liquid lipstick, 35 dollars en deux teintes. Highlighter powder en deux teintes. 28 dollars. Eyebrow Pencil, 26 dollars. Un pinceau fond de 67. 65 dollars. Laisse-moi voir le pinceau. Oh. Ah si. C'est ça. Voici le... OK. Lacquer lipstick, 34 dollars en deux teintes et eye palette. Je ne sais pas ça. C'est trop cher. C'est trop cher. Mais il me semble que je fais de moi. C'est une marque de luxe. Je crois. Ensuite, Lunar Beauty pour la Noël. Ils ont sorti... Il a sorti. C'est-à-dire que j'ai trouvé l'idée était incroyable. Je ne vous en ai pas parlé parce que c'est sorti la première vidéo sur les calendriers de la branche. Je vous mets dans la fiche sur ma info. Mais ils ont sorti un calendrier qui coûte 50 dollars. Et en fait, dedans, vous avez une palette vide. Et en fait, tout le long, il y a 12 cases. Et pendant 12 cases, vous allez à chaque fois avoir un fard à paupières. C'est cool parce que d'une part, vous savez ce que vous allez avoir. Vous savez que c'est un fard à paupières. Obligatoirement. Deux, vous avez en sorte une palette composée. Trois, je trouve que l'idée est super ingénieuse. Je ne sais pas. Je crois qu'il y a une marque qui a déjà fait ça. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas vu beaucoup de marques pour faire ça. Donc, je ne dis pas si c'est lui qui est... Je ne dis pas que c'est lui qui est à l'origine de cette idée. Mais elle est plutôt pas mal. Plutôt intéressante. Après, j'ai vu la vidéo d'Angeli qui a une crise sur la mer barre d'infos. Si ça vous intéresse. Je suis un petit peu déçue de la color story. Quand je vois le packaging, je m'attendais à une palette sous les tons de bleu. Spoiler, elle n'est pas du tout sous les tons de bleu. Et j'étais un petit peu déçue. Voilà, honnêtement. Mais voilà. Et la sortie de nouvelles teintes de ce lip oil. Voilà. C'est disponible depuis le 21 octobre. Ensuite, She Glam a sorti une collection avec Corpse Bride. La petite palette est cute. Une palette de tons bleu, gris, froid. Ce n'est pas mon type de couleur. Mais c'est joli. Esthétiquement, c'est joli. Il y a aussi la palette coupe 8,99. Des glitter gel à 3,49. En petit pot, là. En 3 teintes. Un highlighter en 5,49. C'est un highlighter blanc. Non. Oui, c'est ça. Les coups de lipsticks en 3 teintes 4,99. Et les bonnes 4,99. Toute la collection coûte 43,99. Les packagings, oui, pas mal. C'est cute. Je n'achèterai rien, mais c'est cute. Aussi, toujours chez Glam, ils ont sorti une collection avec Willy Wonka. La base. Je trouve ça plutôt cute. Les packagings sont beaux. Plus que le contenu des produits. Donc la palette coûte 6,99. Qui est aromatisée au chocolat. Et elle a 8 teintes. Vous avez des blushs au pH. Qui changent en fonction du pH. Rosé dit, c'est la tendance là. Le change. C'est un seul. 4,49. C'est celui rosé là en haut. C'est très la tendance. Je n'arrête pas de parler de ça. J'ai l'impression. Des Cocoa Kiss Lip Duo. Donc des duos en 3 teintes. Qui sont censés sentir. C'est 99. Elle est un petit classique. Un parfum. Un parfum solide. Qui est censé être inspiré au parfum de Willy Wonka. De Wonka. 3,99. Un parfum solide. C'est particulier. Et. Il y a un truc dont je n'ai pas parlé. Il y a une espèce de baume à lèvres. Voilà. Avec 3 trucs dessus. Voilà. C'est cute. Mais j'achèterai strictement rien. Ensuite on passe à Kylie Cosmetics. Qui a sorti le round 2 de sa collection avec sa mère. Kris Jenner. Elle a sorti une palette. Donc c'est censé être une collection autour du martini. Je crois que c'est martini. Je ne connais pas trop les boissons alcoolisées. Comme ça. Les cocktails. Je ne connais pas trop. En tout cas. Un avec une olive dedans. Les fards et pas. Les fards sont en forme d'olive. D'un côté c'est original. Mais d'un autre côté c'est très bon. Voilà. Et la palette est en espèce de triangle. Vous avez un lip sérum. Vous avez un dry patch en forme d'olive. C'est un truc chill. Chillax. Et puis ensuite tu as deux produits sur la droite. Qui n'ont pas le même packaging. Et tu te dis mais. Mais why ? Pourquoi ils sont là ? Donc. Pas intéressé. Ensuite. Toujours deux cas les cosmétiques. C'est la collection de Noël. Je pense que. Oui. Non. C'est la totalité. Donc il y a des super packaging. Très jolis packaging. En tout cas ils sont beaux les packaging. Mais c'est toujours ça le premier quali. Six packaging sont beaux. Mais l'intérieur est médiocre. Donc vous avez les coups de lipsticks. Un pack de 5 wily coups de lipsticks. Et 4 eye gloss. 150$ quand même c'est cher. Un ornement lip gloss 17$. Un blush nighlet palette. La palette que vous voyez là 40$. Et un lip gloss ornement 16$. La palette n'est pas très inclusive du tout même. Je passe mon tour totalement. Ensuite. Ça c'est plus intéressant. Et en tout cas esthétiquement c'est plus joli. C'est la collection Kylie et Batman. Ça m'a surpris. Je ne m'attendais pas Kylie Cosmetics et Batman. Peut-être que c'est cool. En tout cas j'aime beaucoup l'esthétique de la palette. C'est magnifique. Pour une fois. Pour une fois. On n'a pas le corps de Kylie dessus. Dans une collaboration. Vous vous souvenez Kylie et le Grinch. C'était cute. Mais il fallait qu'elle trouve le moyen de mettre son corps. Et là pas du tout. Et ça. Le Kylie Cosmetics est écrit tellement petit. Vous n'aurez jamais eu l'impression que c'est Kylie. Si ce n'était pas écrit. Et on apprécie. On apprécie. Notamment sur la palette. En fait c'est écrit petit. Donc la Color Story c'est cute. Ça représente assez Batman. Oui. Je pense qu'il manque un peu de gris. Parce qu'elles sont tenues. Ça a tenu quand même grise. Donc j'aurais mis un gris en plus. Voilà. Même si ce n'est pas mon genre de tête. Mais la Color Story ça peut aller. L'highlighter. Son highlighter bleu. Je ne suis pas très highlighter. Très. Comme ça en fait. Une pochette qui est mignonne. Je n'achèterai pas mais c'est mignon. Mini Highlight Eyeliner Set. Set de 3. Les teintes sont cute. Ça représente Batman. J'aurais mis un gris aussi. Par contre. Et un lip set. Avec 3 gloss. Enfin je pense que ce sont des gloss. Parce que ça ressemble au placard d'une des gloss. Je trouve que c'est une collection jolie mais réussie. Voilà. Pour une fois. Je suis Kylie. En fait. Elle fait de jolie collection. Je répète. Elle fait de jolie collection. Mais le problème avec elle. Enfin moi ce qui me pose problème personnellement. C'est qu'elle met trop son corps partout. Et ça. Ça me dérange beaucoup. Ensuite. On termine rapidement avec du Fenty Beauty. Excusez-moi. Elle a sorti le Gloss Bomb en version Ice. Voilà. 24$. C'est censé éliminer avec un effet froid. Et on est fini du Fenty et tout. Et la teinte c'est In Cold Earth. Voilà. C'est une enrichisse. Parce que j'aime beaucoup les Gloss Fenty. Elle a aussi sorti cette case en septembre. Pour le 5ème anniversaire de sa marque. Mais ça. C'était une édition illimitée. Je pense que c'est plus dispo. Mais j'en parle quand même. Parce que c'est une vaste black. Et avec 100 pièces de disponible. C'est une case pour ses rouges à lèvres en bas. Vous savez. Vous achetez le rouge à lèvres de l'un côté. Et la case de l'autre côté. C'est certi de diamant. Excusez-moi. Je perds ma voix. C'est certi de diamant Swarovski. De 975 diamants. Femme. Et ça coûte 500$. 500$. Et quoi. Mais. Qu'est-ce que je veux avec ça ? Non ? En fait. Ensuite. La collection de Noël. J'en parle quand même. Et ça aussi. C'est une case spéciale Noël. J'apprécie. Il y a de nouvelles tâches. J'ai l'impression. Alors. Déjà. On parle du set de Gloss. Je vous en ai parlé de la vidéo. C'est les meilleurs coffrets cadeaux. Donc. Je ne parle pas plus longtemps. Je. 38$. Ensuite. Le semi-refilable lipstick case. C'est un color berry. 12$. Et ça peut être utilisé sur n'importe quel. Vous allez faire. Donc. Ça. C'est plutôt cool. Si vous voulez changer. Moi. C'est un peu plus. Ça ne m'intéresse pas. Mais. Je suis tout à fait. Vous voulez changer. Et. De nouvelles teintes. Du Fenty Icon. Vous allez vous lire. Bâton. C'est des teintes. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Comment on appelle ça. Grunge. En fait. Foncé en tout cas. Et. Vous avez. Le. Baby White. Enfin. Les highlighters liquides. En duo. 22$. Et. Ah oui. Et le double cream. Le blush cream. En fait. Si. Le plus clair. Il n'était pas aussi clair. C'était vraiment rose comme ça. Je l'aurais acheté. Mais. Les roses clairs comme ça. Non. Je pense qu'à part de cette. De Gloss. Je n'achèterai rien de Fenty cette année. Et. Voilà. J'ai envie de vous parler un petit peu de Makeup Revolution. Très rapidement. Allez. On termine juste avec Makeup Revolution. Donc. Ils ont fait une collection avec Clownless. Qui est sortie en août. C'est très tardif. Mais bon. J'en parle quand même. Je mettrai le lien. En barre d'infos. Vous avez des zones. Un clutch. Une palette pour le teint. Des bandeau. Enfin. Plenty de goodies comme ça. Inutile. Ensuite. Ils ont fait une collection. Donc. J'en ai parlé du calendrier de l'avant. Mais ils sont aussi. Ils sont une collection avec Game of Thrones. Honnêtement. N'achetez pas les palettes. Parce que c'est du repackager. Quand j'ai vu ça. Je me suis dit. Se fout de la gueule du monde. Personnellement. Parce que c'est ressemblant au Forever Flower. Le Flawless Classic. Donc la Ice. Et la Fire. C'est les mêmes palettes. Voilà. Et la grande palette est immonde. Franchement. Pour le coup. La collection n'est pas intéressante. Mais le calendrier de l'avant. Il était plus intéressant. Selon moi. Ensuite. Je vais pas se vivre dessus. Mais qu'à peu. Je lui ai sorti plein de trucs. Donc les IRL. Filter. Finish. Voilà. C'était un crayon à lèvres. Plus le rouge à lèvres crème. A sorti. Je suis pas intéressée. Et vous avez aussi un rouge à lèvres. Un crayon à lèvres transparent. Qui est censé vous permettre de sublimer vos contours de lèvres. Mais j'ai pas compris. J'ai pas compris. Voilà. Ensuite. Vous avez le spray IRL All Day Filter. Que j'ai juste ici. Voilà. On a testé dans la dernière vidéo. Grâce à cette nouveauté. Et le fond teint. Le pore blur primer. Que j'avais acheté. Et comme je me suis faite. Vos lait. Voilà. Et que normalement. Je suis sentie recevoir de nouveau. Ensuite. Ils ont sorti aussi. Ce correcteur de couleur. Super base. C'est. Donc là. Il y a le verre et le jaune. Et c'est censé protéger la barre et en naturel de la peau. Le jaune est censé éliminer le teint. Et le verre est censé corriger les inflammations, les rougères, unifier le teint et nourrir la peau. C'est déjà disponible. Ensuite. Ils ont sorti aussi des peaux de crès et reload légères soyeuses. Disponibles en 6.30 à 3.90€. Euh. 49. Pardon. Je n'ai pas besoin de nouvelles teintes. Je n'ai pas besoin de nouvelles poudres. J'en ai déjà assez. Je n'en ai pas encore terminé. Je n'ai jamais terminé de poudre. Donc, je n'ai pas besoin d'acheter de nouvelles. Ensuite. La connexion avec Beetlejuice. Voilà. Plein de choses. Beaucoup de choses. C'est dommage. Je n'aurais pas fait la palette avec... Vous avez la palette avec les bruits, blancs et noirs. Je n'aurais pas fait ça. Les deux palettes complices étaient bien déjà comme elles étaient. Et voilà. Vous avez mascara, palette, 3 palettes. Lighter, palette, lipstick, poudre, cake liner. Plein de choses. Fossil, éponge. Plein, 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 plein de choses. Je mets ça en barre en info. Ensuite. La collection de Noël. De Makeup Revolution. Une D-Make Light. Donc, vous avez les palettes. Je n'ai pas sûr que ça ressemble un petit peu à ce qu'il y a à la sortie. Il y a plein de choses. Il y a du vernis. Des liquides. Enfin, gloss, crayons, lèvres. Il y a des eyeliner. Il y a des petits quads. Enfin, pas des petits quads. Des petits naïmpans. Je mets tout ça en barre en info. Il y a énormément de choses. Comme à son habitude. Moi, je n'achèterai rien. Dans tout ça, je n'achèterai rien. On a presque terminé. Avec Makeup Revolution. Enfin, la partie Makeup Revolution. Il est en fait une collection avec Gary, The Plastic Boy. Voilà. Du neutre. Il y a deux lip kits qui contiennent un crayon à lèvres, un lip gloss et un encre rouge à lèvres en bâton. En deux teintes. Une nude et une foncée. Une palette de neutre. Je n'aurais pas eu... Comme j'ai dit, il y a des palettes de neutre que j'aime beaucoup. Je ne me vois pas acheter celle-ci, mais elle est très jolie. Elle reste quand même très jolie. Et un highlighter que je ne prendrai pas parce que j'ai l'impression qu'il est doré. Mais doré qui tire trop vers le jaune. J'aime bien le doré, mais qui ne tire pas trop 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 vers le jaune. J'ai l'impression que celui-ci, oui. Donc, ce sera sans moi. Ensuite, ils ont sorti. Pour la partie Makeup Revolution, il est sorti une collection avec Coraline. Toujours pour Halloween. Donc, une palette. Là, c'est une très bonne collection parce qu'il y a... Bon, la palette ronde, je ne l'aurais pas mise honnêtement. Parce qu'elle est un petit peu inutile. Mais la petite palette, elle est très cute. La couleur solide est très jolie. Je ne sais pas si quoi Coraline, mais la couleur solide est belle. Les packaging simples. Un petit duo de produits lèvres. Et puis des petits moutis, des petits sacs. Très simple. Magnifique. Juste la palette ronde là, une oreille. Ensuite, on passe à Eye of Revolution qui a fait une sous-collection avec Shrek. Toujours plein de choses. Trop de choses. J'aurais fait juste la mini palette sur chaque personnage. Pas de grande palette. Les trois autres grandes palettes qui sont dans le fond là, je n'aurais pas mis ça. Vous avez des produits lèvres, des trucs, des plein de choses intéressantes. Mais les grandes palettes, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Voilà. Je vous laisse le bière voir. Et ils ont sorti une collection, la Honey Beer collection. Le même packaging que les Fenty, Jamon, Bomge, un truc comme ça. Ils ont sorti même du... Comme les... Comme c'est produit. La Honey Glue là. De Pink Honey. Un truc et puis vous passez un boupillon et ils ont sorti la même chose. Pour les sourcils, ils ont sorti des petits gloss. La palette est inintéressante. Pas des petits gloss, c'est des huiles à lèvres. Voilà. Et la électeur classique. Rien n'est pas intéressant. Ensuite, on termine presque avec... À partir de l'évolution skin. Donc, ils ont sorti dans la gamme Hydrate. Enfin, ils ont sorti trois nouvelles gammes. Donc, la gamme Hydrate, il y a un toner aux champignons. Et un sérum aux champignons. Qui est censé rafraîchir, hydrater votre peau. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Franchement, c'est sur ma wishlist. Les deux sont sur ma wishlist. J'ai testé quelques produits de Makeup Revolution. Revolution Skin. J'ai testé celle-là avec Sally You. Si j'ai de la place, je mets dans la fiche et en barre d'info. Mais j'ai testé d'autres produits et j'aime plutôt pas mal. Il y en a qui sont... Sans s'intégrer. En fait, il y en a un que je n'aime pas du tout. Il y en a eu deux que je n'aimais pas du tout. Non, un. Un ou deux que je n'aime pas du tout. Il y en a que je n'arrêterai pas. Et il y en a que j'ai adoré. Donc, ouais. Pourquoi pas continuer à tester ces deux produits ? C'est sur ma wishlist. Ensuite, ils ont sorti pour les tâches, etc. Les irritations et tout. Donc, c'est un Revolution Skin. C'est un traitement en sérum. Voilà. Vraiment plutôt intéressant. Et ça aussi, c'est sur ma wishlist. Et ensuite, ils ont sorti une collection 6K. Il y a le sérum et le moisturizer. C'est censé agir sur les rougeurs, les irritations, etc. Pareil, c'est quelque chose que je peux acheter. Parce que quand je fais ma routine exfoliante et tout, J'aime bien avoir quelque chose de super apaisant et tout. Pour vraiment reconstruire, faire réconforter ma barriole cutanée et why not. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. J'espère que mes vidéos vous ont fait plaisir. Franchement, c'était compliqué parce que nous sommes, il faut tourner, mais il faut capturer les photos, il faut les monter, il faut exporter et tout. Ça me demande beaucoup de travail. J'espère vraiment, vraiment, vraiment de tout cœur que ça va vous plaire et que ça vous fait plaisir. Autant que moi, ça me fait plaisir parce que j'aime bien ça, la création de contenu. Sinon, j'aurais arrêté. Et ouais, je vous invite à vous abonner, à m'activer les notifications parce qu'on se retrouve demain quand même pour une nouvelle vidéo. Des vidéos classiques et dimanche pour un weekly vlog. Je vous fais des milliards de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501